Musique Cette semaine dans vos salles de cinéma Musique Mardi 3 octobre, vous écoutez Radio Présence, bonsoir et bienvenue dans un instant Je vous retrouve dans des quelques minutes d'entretien en compagnie du Père Emmanuel Marie-Alexandre Qui est recteur du sanctuaire Notre-Dame de Vecluse Cette émission sera suivie de la chronique du Secours catholique Belle soirée, merci de votre écoute et à tout de suite Ah c'est pas ça, c'est pas ça Attends Radio Présence met à votre disposition un serveur vocal au 0892 46 0012 A chaque jour de la semaine et à toute heure de la journée Téléphonez au 0892 46 0012 0892 46 0012 Le standard des auditeurs Des clés pour vivre Avec Nathalie Cardo Les merveilles du rosaire, cette prière à Marie, on en parle encore aujourd'hui Et c'est avec vous et c'est avec Jean que je vous reçois dans ces studios de Lourdes Près de la grotte Massabielle où est apparue la Vierge Marie à la petite Granadette Alors, au programme aujourd'hui, c'est ce plan de la Vierge Marie à Lourdes Pour le monde Oh vous écoute, demain on fera moins quoi ? Le monde s'accélère, le monde brûle Quelle est un peu cette place de la vie dans ce monde ? Il y a des trucs ici incroyables, c'est pas cru Et bien vous savez, c'est la Bible qui nous le dit Nous pouvons lire le premier livre de la Bible Qu'après le péché, qu'après le péché d'Adam et Ève Dieu dit qu'une femme écrasera la tête du serpent avec son talon Et à l'autre bout de la Bible, dans l'Apocalypse Et bien il y a décrit le combat des derniers temps Entre le dragon et la femme Et l'enfant de la femme Mais ça finit bien Ça finit par le triomphe de la femme Et l'enfant qui est mis en sécurité Et ça rejoint la prophétie de Saint Louis-Marie-Griand de Montfort Qui nous dit que c'est par Marie que le Christ est venu au monde Et c'est aussi par Marie qu'il doit régner dans le monde Et puisque nous sommes dans le centenaire de Fatima Il y a cette grande prophétie que la Vierge donne à Fatima À la fin, à la fin, à la fin de quoi ? À la fin de ce temps À la fin de ce monde de ténèbres Mon cœur immaculé triomphera Et un temps de paix sera donné au monde Un temps de paix sera donné au monde Un temps de paix Souvent on pense Fatima Oh là là, c'est des catastrophes C'est apocalyptique C'est apocalyptique C'est apocalyptique Ça fait peur, etc Alors que le cœur du message de Fatima C'est un message d'espérance L'espérance de la paix Un temps de paix Et ce temps de paix Doit advenir sur la terre Comme le Christ nous l'enseigne dans sa prière Que ton règne vienne Que ta volonté soit faite sur la terre Comme au ciel Alors quels sont les signes qui montreraient peut-être Que ce monde On s'approche aussi de ces fins de temps Là, maintenant Quels sont les signes ? Un peu les alarmes rouges Les paramètres, les facteurs Qui nous disent Là, on y arrive Mais si vous voulez Pour l'expliquer Il faut revenir à l'origine Vous savez Dieu a créé un super ange Un Lucifer Porteur de lumière Il s'est rebellé Il s'est rebellé contre Dieu La tradition dit que C'est parce que Dieu voulait s'incarner Et il n'a pas accepté cela Parce que l'humanité Étant une création inférieure A la création en génie Regarde Regarde T'as vu la lumière ? Je ne sais pas si ça se verra Pour la caméra T'as vu la lumière ? Il est précipité donc C'est à dire dans le refus de Dieu Donc il est séparé Non de Dieu Il est séparé de Dieu Il est séparé pour toujours L'éternité de l'heure de Dieu Voilà Alors Il est plein de rage Il est plein de rage Il ne peut pas s'en prendre à Dieu Il va s'en prendre à sa création Donc à ce chef-d'oeuvre C'est ça Le chef-d'oeuvre de la création C'est l'homme C'est la prunelle De l'œil de Dieu Et il va s'en prendre Eh bien en attaquant En attaquant Le mariage L'institution du mariage À travers À travers le Pax À travers Le mariage pour tous À travers aussi Mais attends Il te trouve le taré Ces gens-là Qui ont pitié À travers ces lois Ce que ça a été facile L'apportement Eh bien Aujourd'hui Avec le ténasie Qui précipitent Pour ne pas le dire Qui aurait été arrêté Pour la propagande De Dieu Qui deviennent Une charge En fin de vie Voilà Il attaque aussi Ceux qui représentent Le Christ Le pape Les évêques Les prêtres Les ministres À travers Des persécutions Injustes Mais aussi Des scandales Coupables Car le démon Est fort Il s'introduit Dans l'église Avec s'intilité Et il se sert Des blessures De notre humanité Pour discréditer L'église Regardez Donc au fond On peut entendre Père Marie Que Satan Ce Lucifer Celui qui était L'ange de lumière Mais qui s'est On vous écoute Mais en œuvre La destruction De ce sud-œuvre De Dieu En voulant détruire Ce sacrement De mariage Et ce sacrement De l'ordre Et cette institution Il se défigurait Et aussi Ce chemin Royal De la grâce Que sont les sacrements L'eucharistie Le sacrement De réconciliation Je suis sacrement Ah ça L'âme à l'écrou Aujourd'hui Déserté On quitte les églises On voit plus Tes cheveux blancs Grosso modo Dans notre robe En tout cas Dans notre robe Qui se décrassait mieux Voilà Et puis Les confessionnaux Moi j'attends On peut le décrire Voilà On est loin des fils Qu'a connus Le curé d'Ars En son temps Mais Je suis plein D'espérance Pour la vie Voilà Radio J'ai ce qu'on T'as vu Le Seigneur Va faire des merveilles Est-ce que c'est une erreur De ma part Peut-être théologique C'est permis par Dieu Dieu permet aussi Ce déchaînement Aussi de Lucifer Ah Dieu permet Dieu permet Dieu laisse faire Dieu C'est la justice Immanente Dieu laisse faire A travers les choix Que nous prenons Je peux vous poser Une question Pourquoi laisse-t-il faire Pour les auditeurs Aussi qui suivent Cette rencontre de Dieu Pourquoi une telle Autorisation de Dieu Je suis très Je suis très Saint Paul Romain Dieu laisse Enferme Dans le péché Pour faire à tous Miséricorde C'est-à-dire Il va nous surprendre Radio présence Par l'étendue De sa miséricorde Et on en reste là Pour aujourd'hui Changement de radio Bientôt Emmanuel Marie Demain Dans cette même émission Et on reste près de Lourdes Près de cette grotte Dans les studios De Lourdes A demain A demain A demain A demain T'es trop content Déjà si t'en as une Tu as un fond direct Bah oui Tu as un fond direct Moi j'ai gagné un divice Un divice Ouais C'était à ton émission En 2012 Au jeu des énigmes Mais j'ai jamais eu Mais je t'en veux pas C'est pas une blague Ah merde alors Régis Lerotier Alors attends C'est pas normal Tu m'as dit C'est pas une blague Alors bon Peut-être qu'on a mal D'auté ton adresse Du coup on va te rappeler On va te rappeler Bonsoir Et toi Ma femme a gagné Une voiture Pareille Dans un tirage au sort Salut Julien Salut On se raconte Les cadeaux qu'on a gagné Moi j'ai gagné La coupe de cheveux De Jean-Louis et David Parce qu'en fait On fait un jeu Qui s'appelle Jean-Louis et David Tous les lundi On se fait passer Pour deux coiffeurs Un supplémentable On appelle des gens Pour faire croire Qu'on a ouvert un salon Juste à côté de chez eux Et qu'ils ont gagné Une coupe Par contre il faut jouer Un jeu quoi Moi j'ai gagné 2000 euros Un jeu télé Et le pire C'est que je ne l'ai jamais eu Car elle n'a pas été diffusée L'émission Ah oui Ah Les émissions télé Il faut que ça soit diffusé Alors on prend vos appels 0800 70 42 48 Sur le fixe Si vous voulez nous passer Un petit coup de fil Vous ne faites pas de maison On se fait de la radio ensemble C'est Guillaume Radio Vous me laissez un texto Si vous voulez passer à l'antenne Vous envoyez Guillaume au début Un espace Vous marquez Ce que vous avez gagné Avec votre numéro de téléphone De dedans Au 6 11 12 Fares du standard Est-ce que tu as gagné un bocado déjà ? Ouais et moi c'est Ah ça nous dire quoi ? Est-ce que tu as gagné un bocado ? Oui Très bien Suspense D'une valeur de plus de 500 euros ? Un peu moins je pense Un peu moins Un tout petit peu moins Aude ? Ouais ça m'est déjà arrivé aussi Une valeur de plus de 500 euros ? C'est une valeur Ouais plus quand même C'est vrai ? Beaucoup plus Oh la la Je t'ai dit Je t'ai dit Ouais c'est vrai La chance Fares du standard Et j'en donne un petit Un peu moins que 500 euros Ouais Un peu moins que 500 euros C'est énorme Putain bah c'est déjà énorme Je t'ai dit Attends c'est 3 000 Ça se sont 3 000 Ouais c'est énorme C'est quoi ? C'est un voyage ? Putain bah attends Parce qu'on parlait de jeu J'ai déjà parlé en franc Ouais mais j'ai gagné C'est un petit Il a gagné 1000 euros 750 euros C'est un peu moins Ouais Au boco On se raconte un peu Ce qu'on a déjà gagné Donc voilà Guillaume et le message Aussi ils sont venus On va prendre vos appels Il nous racontez en 2 minutes Si vous êtes déjà arrivé ça Et après on va parler des gens Rencontrés par hasard dans la rue Qui nous ont permis de faire quelque chose Et c'est l'un d'entre vous A la salle de sport Il était à poil à la douche Il a rencontré un mec Qui s'enchaient d'employé Et il faisait spécial Il était routier On va en parler juste après Il a rencontré à poil S'au patron On en parle Juste après ça Sur le défi On va prendre à tout le préféré On va prendre à tout le préféré Vous avez le sentiment d'une trahison à ce niveau là ? Non c'est le sentiment Qu'un mec était de bonne foi Il avait beaucoup d'argent Et puis il n'en a plus à un moment donné On avait une chance sur un million De trouver ce mec Et une chance sur 10 millions De le perdre On a fait les deux C'est quelques rouillons Derrière on a réussi à se battre Avec Antoine auquel je tiens mon chapeau Parce qu'il a fait sans aucun moyen Pendant 2 ans Il a réussi à faire Regagner l'équipe On a été encore à la trêve Par les gars Pas à la trêve Un bien Compliqué Ensuite il a fait une saison L'année suivante On avait 0 plus 0 Le droit de recruter Il a fait ce qu'il a pu On a quand même fait une saison Très très honorable On a passé notre temps A essayer de trouver des solutions Pour ne pas que ça finisse comme évident Donc moi j'ai passé mon temps Et une partie de ma vie Pendant 4 ou 5 ans Pour aller s'occuper des gens Heureusement les gens ont répondu présent Pour nous aider Parce que c'est C'est une entité fondée à leur sens Mais d'ailleurs Justement maintenant On est reparti Au niveau financier Avec des certitudes Et sur une sérénité Et malheureusement On fait un début de saison Invraisemblable Donc maintenant Il faut se concentrer Sur le sportif Il y a des gens Sur l'opérationnel du club Sur le sportif Il y a des gens Qui vont à l'école Qui vont sur l'EDP Je ne vais pas vous dire Que je suis extrêmement confiant Mais j'ai confiance aux gens Qui connaissent bien le football Qui connaissent bien le club Pour essayer De revenir dans le diso Pour plus calme Et puis après On aura le temps De voir comment ça va se passer La fin de l'année Et l'aventation de l'année prochaine J'aimerais Martel Vous parliez donc Sans le citer D'Affiz Babadov Alors Maintenant avec du recul A votre avis Il avait vraiment tout le pognon Ou alors c'était une ardac ? Non Il en avait beaucoup Pas une ardac Parce qu'il y a des mecs Qui sont montés sur des tables Et qui ont fait Le tour du vestiaire Avec des joueurs Ils n'ont jamais mis une tue Je vous rappelle Il a mis 22 millions d'euros C'est quand même pas Trois francis sous C'est qu'à un moment donné Sauf qu'à un moment donné Oui À un moment donné Il s'est retrouvé Dans les difficultés personnels Et eux dans son pays Qui n'ont pas bien de suivre Moi ce que je reproche A Mabadov C'est pas d'avoir mis Bénévérément Les 22 millions au départ C'est pas de nous avoir Dicaprés Il était dans la grosse difficulté Donc ça veut dire Que moi j'ai fait De l'air retour J'ai perdu peut-être Un peu ma crédibilité Parce que je ramenais Les informations Qu'ils me donnaient Je ramenais Des swifts Qui ont jamais été versés Heureusement avec moi Je prenais un témoin En l'occurrence Souvent l'ambassadeur de France Qui était à bord Ça veut dire Que personne ne peut dire Que j'ai inventé C'est son état Et puis je suis en train D'écrire un livre Qui sortira certainement Au mois de juin 2018 Vous me réinviterez Parce que vous avez Tomber sur le derrière Sur ce que je vais raconter Qui est inexpliquable aux gens Sur la situation Qui s'est passée Au club Pardon ? Sur la situation Avec Novadov ? Sur la situation Le problème est tué à l'ence Parce que quand j'ai essayé D'expliquer un certain nombre de choses Les gens ne me croyaient plus Quand je disais Il n'y a pas de problème Il va verser 3, 4 millions 5 millions Dans 15 jours Trois semaines Et quand les suites Qui arrivaient Étaient des fausses suites Comment voulez-vous expliquer Des choses que vous avez Dites de bonnes fois Auparavant Donc c'était très compliqué Heureusement Écoutez le club Sur les sorties Les salariés aussi Parce que vous pensez Quand même à ces gens-là Et à la famille Le club n'a pas déposé le billet Mais il a été dans une situation Évidemment de descendre Un et deux Et là maintenant Il faut sortir de l'un et deux Alors au moment où je vous parle C'est pas chose qui est-ci C'est le magro-busier Je pense que tout ce qui a été mis en place Les nouveaux actionnaires Qui sont arrivés La structuration du club Telle qu'elle est mise aujourd'hui Va nous permettre De sortir de l'ordinaire Mais pour l'instant On est dans le dur J'arrête Martel Bon Avec Marcelo Vielsa Et son nouveau stade Et la situation de Lens On est d'accord Aujourd'hui Le premier club Du Nord-Pas-de-Calais C'est Lille Ça me pose aucun souci Ça me pose aucun souci Je serais aveugle ou idiot Ils sont dans le dur aussi Je ne veux pas vous dire Que Lille a pris le pas sur Lens Mais vous savez Le club de Lens Il est né en identité En 1906 Il y aura des gens après moi Il y aura d'autres joueurs Après les joueurs Qui sont là Et il y aura une autre histoire Donc ce qui veut dire Qu'il faut garder beaucoup d'espace Parce que c'est un club fantastique On est dans le dur aujourd'hui Moi ça ne me regarde pas Ce qui se passe à Lille Ou autre part Moi je sais qu'encore une fois Il y a des gens Qui sont cohérents Compétents Financièrement Qui sont intéressants Qui sont prêts d'être infelus Et je pense qu'on va revenir Maintenant On vous dit Si on va revenir Parce qu'on va gagner Pour en brest La semaine prochaine Ça prend en temps Que j'arrête de sortir Des conneries comme ça Les idées de ces matchs de foot Sont très difficiles On doit jouer Par rapport au respect des équipes Mais on doit surtout grappiller Les 5-6 points déjà Qui nous permettraient De respirer un peu Moi j'ai peur pour vous Je vous le dis tout de suite Au niveau de la santé Je ne sais pas Si vous êtes A toucher à ce niveau là Mais quand on vit Intensément D'un point de vue émotionnel L'investissement Que vous avez mis Au niveau de la présidence Au R.C.Lance J'ai l'impression Faites attention quand même D'un point de vue santé Parce que Vous ne serez pas le premier Et le dernier Mais vous s'entos La santé C'est forcément Beaucoup d'argent Mais également aussi D'un point de vue de la santé Vous allez au devant A mon sens De sérieux problèmes Donc est-ce que Vous y pensez à ça ? Monsanto Scration Tu es où ? Bah ouais Monsanto Scration Monsanto Scration On vous écoute Alors C'est tellement un club Qui mérite autre chose Qu'on a envie de se mettre pour lui Merci beaucoup Merci Jean-Luc Merci beaucoup Et bonne soirée A très bientôt sur la M.C. Et on va pas C'est le bon Désormais président Du conseil d'administration Dans ces clubs de France Et qui donc n'a plus de Concrètement N'a plus de De participer aux décisions Moi ça me peine Ça me peine Parce que Jervé Martel Représente aussi Cette ancienne génération De dirigeants De clubs de football Pas simplement en France A l'image de ce qui était aussi Loulou Nicolin Et il y a un attachement Et une identité aussi Qui est très forte Au sein du club Et ça me peine beaucoup De voir ce qui se passe Au Hercelance Ça me peine ce qui se passe aussi Au niveau de Jervé Martel Donc je souhaite vraiment L'envoi Qui remonte La pente Parce qu'il y a quand même Pas mal de clubs Qui sont très identifiés Ligue 1 En Ligue 2 Qui végètent depuis Quelques années Je te parle comme ça Gilbert Pourquoi ? Parce que Moi quand je jouais Avec Arsenal J'ai joué en Champions League Contre le Hercelance Tu vois Je me rappelle des matchs De la Géoxerre Quand ils recevaient A la Baie des Champs Le Real Madrid En Champions League Tu vois Et ça va très très vite Le fait Et ces clubs Ont été champions Donc ça va super vite Dans le football Donc c'est pour ça J'ai fait un parallèle Avec sa santé Parce que je sais Qu'il y a beaucoup De présidents Aujourd'hui Qui sont meurtris Dans leur chair Dans quelques instants On passe au dossier suivant L'équipe de France C'est ton avis du soir Ramanu Le Petit Football Show Reviens tout de suite Sur RMC RMC Le Super Football Show Pariez sur vous Téléchargez maintenant L'application de Paris Sportifs PMU Sport Et mon menhir Mon menhir On change les radios à distance Ce qui répond à la question Dans un instant Dans les informés de France Info On parlera Décidément encore Des républicains On parlera bien sûr De la catayonne Puisque vous savez Qu'à 21h Le roi d'Espagne Va s'exprimer Pour un discours Justement sur l'état Du pays Voilà la suite Du programme Des informés De France Info Changement de radio Néo Une radio libre Mais c'est Arlète Farge Qui a dit une chose Très juste Et qui m'a accompagné Pendant tout le film Elle dit Dans un de ses livres Nous sommes tous Constitués d'événements Dont nous n'avons pas Le souvenir Et ces événements là J'essaie de les trouver C'est ce qui me donne Peut-être mon identité Vous êtes vous Robert Bobert Mais en même temps Vous êtes porteur D'une histoire collective C'est un point Très lourd reporté Mais bon Mais c'est là Vous citez Vladimir Yankelevitch Moi je vous propose D'écouter Paul Ricoeur Paul Ricoeur Qui a beaucoup écrit A propos de l'oubli Et de la mémoire Paul Ricoeur Archivina 9 septembre 2000 La thèse centrale De mon livre C'est qu'il y a deux oublis Il y a deux oublis L'oubli D'effacement Qui est notre ennemi Et nous sommes en guerre Avec cet ennemi Et face à cet ennemi Effectivement La mémoire Comme telle Est un devoir Qui est le devoir De ne pas oublier De ne pas oublier Ce n'est pas De raconter autrement Que les autres C'est d'abord De ne pas oublier Or Ce que j'attends De l'oubli C'est qu'il soit aussi Un secours Je crois que C'est peut-être Une des leçons Les plus fermes De la psychanalyse C'est que Au total On oublie moins Qu'on ne croit Pensez tout simplement A ce que nous avons appris A l'école La grammaire Des langues étrangères Où est-ce qu'elle est ? Elle est gardée quelque part Et donc Nous sommes En quelque sorte Lestés D'une immense mémoire Indisponible Et l'oubli Je dirais que c'est Cette mémoire A disponible Mais de temps en temps Il y a comme des brèches Et le souvenir revient Et c'est ce que j'ai appelé Le petit bonheur De la reconnaissance Que faut-il oublier Faut-il oublier selon vous Robert Bobert Non non absolument pas Après la guerre Pour reparler de ses enfants Peut-être qu'ils n'avaient plus leurs parents Vaut mieux se poire la gueule Quand on entend des conneries Les pédagogues Enfin beaucoup de pédagogues Disaient que L'oublier des fondateurs On disait à nos enfants Il faut oublier Pour vous construire Alors c'est absolument le contre Jusqu'à derrière Alors Robert Bobert Que vous connaissez Raconte dans ses livres Quand il arrivait en Israël Il était éliminé de laissant Et ses bébés Qui n'avaient pas à parler Et il est tombé Sur des très grands pédagogues Qui n'étaient pas seulement Pédagogues Martin Bubert par exemple La liberté d'expression Contraquer D'occupant de ce qu'on apprend là Ray apprend la langue De tes parents Le yiddish Le ruthème Et le reste viendra Et donc il a réappris Cette langue Qu'on lui avait interdit de parler Et c'est en réapprenant La langue de ses parents Qu'il a retrouvé la parole Et qu'il a pu ensuite écrire Et je crois que c'est C'est à partir du souvenir Qu'on peut se construire Dans votre livre Vienne avant la nuit Qui sort donc dans deux jours Et qui deviendra un film A la fin Il y a une photographie De votre grand-père Avec votre grand-mère Et puis deux petits-enfants Voici ce que vous écrivez Robert Bobert Je suis née à Berlin Le 17 novembre 1931 Le jour anniversaire De mon grand-père Enoch C'est à cette photographie Que j'ai immédiatement pensé Lorsque j'ai lu Dans le journal De Franz Kafka La phrase où parlons de Strindberg Il écrit Je ne le lis pas pour le lire Mais pour me blottir contre sa poitrine Il me tient comme un enfant Fin de citation J'avais 18 mois lorsque nous nous sommes vus Pour la dernière fois Pourtant je regarde ce grand-père Comme si je m'en souvenais Il a été déporté avec son fils Max En 1941 Et on a l'impression Que de nous confier tout cela Robert Bobert A la fois par des livres Et par des films C'est aussi nous rendre responsables De notre passé Pas seulement du vôtre familial Je n'ai rien à vous répondre là-dessus Transmission de mémoire Oui, bien sûr Mais pas comme un devoir Mais comme quelque chose Qui est profondément ancré en moi Je vis comme ça Et voilà C'est ce que j'essaie de transmettre A mes enfants A mes petits-enfants Alors justement Maintenant que vous êtes grand-père Oui, oui Vous parlez de vos petits-enfants Comment considèrent-ils Cette tâche que vous êtes assignée Depuis des décennies ? Je n'aurais pas posé la question Mais eux me posent des questions Enfin l'aîné qui a 9 ans Commençait à me poser des questions Et j'ai l'intention De me balader avec lui Comme ça Et pas de l'obliger à savoir Et ça commence à venir Ça vient par la nourriture par exemple Et il pose des questions Et il dit quelques mots Et c'est son honneur des grands-parents Vous écoutez France Inter Vous écoutez leur blog Vous écoutez le choix musical de Robert Gropet C'est Fréhel Oui, est-ce qu'elle a fait ? Changement de radio Oh, c'est tout qui est vite fait Elle m'a changé Changement de radio Même la famille Lorsque je n'étais plus en fait C'est Daniel T'as changé Tes vêtements Ta façon d'être Ce que tu faisais ? Ah non, ma façon mon caractère et tout Je devenais un mec Bah à cause de la mort Je devenais un mec Comme quoi je ne voulais pas être Et du coup j'ai effectivement séparé J'ai pas dit que tu étais très jaloux Bah oui, au fond du coup Tu es un connard Pardon Excuse-moi Non mais bon Tu sais que la violence sur les femmes est condamnée Et sur les hommes aussi Ouais Ah ouais, ouais Oui, non mais C'est pas Mais pourquoi tu l'as tapé ? Enfin je veux dire Il y avait une raison à ça Il y avait une raison C'est que je suis quelqu'un très nerveux Et elle m'en fait à vous Elle l'a reconnu d'ailleurs après Que c'est l'a fait Attends, c'est pas Et attends Excuse-moi Mais je suis pas Parce que Les cas de pousser avant Tu le cognes dessus Ça va faire beaucoup de bagarres Et que ça Est-ce que tu as Tu es d'accord Pour reconnaître Que ça ne se fait pas ? Ah oui, non mais Je reconnais Moi je pense que T'as raison de ne pas repartir avec elle Parce que Je vais te dire Après ce que tu viens de dire Je pense qu'il vaut mieux Qu'elle t'oublier Ah ouais Bah clairement C'est ce que je lui dis C'est ce que je lui dis Et la 2002 Tu l'as déjà frappé ? Ah non Bah non Pas encore J'ai dit Tu m'as changé D'accord Ok Non mais Une semaine Il s'est mis en coupe Et s'il l'a vu Hop Tac tac Ils l'ont Et le renaut Alors Allez salut Lucas Ciao J'ai raccroché C'est important Je pense Doc Pour que tu lui dises Andréa Parce que j'ai l'impression Qu'elle a été totalement dominée Par ce mec Il a tapé Et tout Et là Andréa Elle est en train de Se mettre à plavante Sur un mec Comme ça Andréa Tu racontes une histoire Bon tu essayes de l'arranger Tu me dis qu'il est violent Et tu ne reconnais pas La violence qu'il a eu sur toi Or c'est extrêmement grave Un mec qui te frappe Je m'en fous Non mais tu ne peux pas t'en foutre Parce que tu sais Tous les jours Il y a une histoire absolument dramatique Et un mec violent Un jour Serait violent Toujours Et d'ailleurs La 2002 Quand ça va venir Dans quelques temps Il restait aussi violent Je vois que tu comprennes Que aimer Ce n'est pas souffrir Or Si on fait bien Je suis désolé Tu peux le reconnaître Tu as beaucoup souffert avec lui En peu de temps Ouais c'est clair Et donc tu sais Il faut savoir faire le deuil De certaines relations Se mettre un peu au vert Comme on dit Voilà Et puis savoir essayer de comprendre Pourquoi Avec autant de naïveté Tu t'es mis dans les pattes De quelqu'un comme ça Et que tu comprennes Que ce n'est pas la bonne voie C'est ce que pense Doug C'est ce que je pense aussi C'est ce que pense Alice Enfin je pense Ouais c'est clair Je pense que c'est une situation Vraiment particulière Entre vous deux Là vous êtes dans une sorte De compétition Dans la provocation Et au final Même séparés Vous faites encore du mal Vêtements Donc c'est particulier Je pense Ouais Et je te souhaite vraiment Andréa Tomber sur un mec super Qui te fasse rêver Et avec qui ça se passe bien Parce que ça existe Des relations comme ça Andréa Pas des relations Au bout de quelques mois Qui partent en couille comme ça En plus le mec te tapait Donc à un moment donné Il faut réagir Et quand on a vécu Quelque chose comme ça Il faut avoir un peu De temps de réflexion Et se dire Bon voilà J'ai dû Qu'est-ce qui s'est passé Pour que je rentre Dans un circuit comme ça Fais gaffe Ne part pas avec n'importe qui Réfléchis un peu avant En plus un mec Il sort avec une fille de 2002 Alors qu'il a 20 ans C'est la 2002 La pauvre dans les histoires La pauvre quoi Oui c'est clair Mais arrête Que tu désuces Parce que t'es deg On te fait des gros bisous Andréa Ouais On te rappellera Pour reprendre un petit peu De tes Noël Ok Ça te suffit Salut on est à bon courage Salut On a le numéro de téléphone Pour nous appeler Tous les soirs Le 01 42 48 On est aussi hyper attentif Sur les messages Que vous nous envoyez Hashtag Love in Fun On lira vos messages Sur Twitter Snapchat aussi Ajoutez nous Love in Fun Radio Et envoyez les snaps Je les lirai aussi Tout à l'heure J'ouvrirai les snaps en direct Petit message aussi Qu'on a reçu Alice C'est parti On a reçu un message D'Adeline En fait son mec Mait toujours des pyjamas Pour dormir Sauf que elle Ça la repousse grave Du coup on va parler Un peu des cul-amour Des trucs rédhibitoires Toi tu mets des piges Ouais ça m'arrive ouais Ah tu mets des piges ? Mais on l'avait vu à Saint-Brieuc avec ton costume de nuit Le costume j'adore Et d'ailleurs quand on avait dormi C'était où ? C'était en Bretagne Oui c'est ça Ta doc il se levait toutes les 10 minutes pour aller pisser la nuit C'est supportable J'arrivais pas à dormir J'entendais la chasse d'eau toute la nuit du doc C'est renflé C'est exagéable 10 minutes T'as raison toutes les 2 heures Et du coup on va parler des trucs un peu rédhibitoires Que ce soit quand vous êtes en couple ou même avant de rencontrer quelqu'un Il y a des trucs un peu qui vous bloquent et qui vous font fuir Je me souviens d'une anecdote que m'avait raconté Kasim avec une de ses ex Il était arrivé et tu sais il avait la goutte de pipi dans lequel but Et donc on voyait que ça et sa meuf qui avait fait la réflexion et tout Elle avait pas voulu de toi C'est relou Ca c'est un cul-l'amour Les ongles de pieds très longs aussi Oh putain Ca ça me laisse tomber Les dents jaunes aussi Il y a plein de trucs comme ça Venez nous raconter qu'est-ce qui peut tout casser Pendant l'amour 01 42 48 5000 Lâchez-vous Et Nils Van Zand va débarquer Ca j'adore Tcha가 J'adore Tchaa Tchaa